Salut à toutes et à tous, c'est Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mercredi 26 juin, on prend la direction de l'hippodrome de Vichy. Le Quintet Plus se situe dans la quatrième course, le prix de Beaumont de l'Omagne, prévu à 13h55. C'est une compétition pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 110 000 euros, ils seront 15 au départ en découdre sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'Autostar dans cette course qui est quand même très ouverte. C'est vrai qu'il y avait d'autres courses plus intéressantes, malheureusement, on manquait de partant du côté de Vichy. Du coup, on se rabat un petit peu sur cette épreuve assez modeste. Et qui dit épreuve modeste, dit en général une course assez ouverte, ce qui sera le cas avec ce Quintet Plus dans lequel j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, il s'agit d'héroïne de guerre, héroïne de guerre qu'il faut impérativement reprendre en confiance. Elle vient de se montrer fautive du côté de Caen, mais il ne faut vraiment pas la condamner sur cette sortie puisque derrière elle a montré sa forme, derrière elle a montré qu'elle est vraiment la pointure d'une telle épreuve. En plus, elle est bonne droitière. La dernière fois qu'elle a couru avec ce mode de départ, elle s'est imposée en 1.13.7 sur l'hippodrome d'Angers. Donc, aptitude au moyen de départ. Le parcours, je pense qu'il va vraiment lui aller comme un gant. Voilà, déférer des 4 pieds. On fait le déplacement avec son entourage. A mon sens, c'est pour jouer les premiers rôles. Et si ça se passe bien, c'est une des toutes premières chances de cette course. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11 hors saison, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie. Elle a terminé 7e à Durtal. Auparavant, elle avait vraiment fait un truc du côté de Lisieux. Elle avait pris la tête, elle s'était échappée, on va dire. Et elle avait tenu. Elle avait gagné à 89 contre 1, rendez-vous compte, dans une course du côté de Lisieux en début de mois. Et c'est vrai qu'elle a le numéro 11 derrière l'autostart. Elle aurait eu un numéro en première ligne. J'aurais été encore plus confiant. Là, je le suis parce qu'on fait appel à Gabriel Germini. Et c'est vrai qu'elle adore les parcours de vitesse. Elle a de la vitesse. Elle aime ce mode de départ. Elle l'a déjà prouvé par le passé également. Donc, j'aime beaucoup sa candidature, même si elle se trouve en seconde ligne. Je pense que si Gabriel Germini arrive à se faufiler, pardon, et à pourquoi pas prendre la dette, il est capable de réaliser un joli numéro avec cette hors saison. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 8. Cette hop-you-can, je pense qu'on a également visé la course avec cette hop-you-can. D'ailleurs, je crois que c'est le seul partant de Gilles Delacour du côté de Vichy, si je ne me trompe pas. En tout cas, elle vient de courir assez proprement du côté de Greynes. C'est une jument qui adore également les parcours de vitesse. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment à Lisieux au mois de mars. Ou encore à Angers en fin de saison dernière, où elle s'est imposée sur le même parcours d'ailleurs que Héroïne de Guerre en fin de saison dernière. Donc, une jument qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le seul petit bémol, c'est ce numéro 8. J'avoue que ça m'a un petit peu contrarié. Maintenant, on fait le déplacement. On ne va pas prendre de gants, à mon avis. Paul-Antoine, le driver Delacour, va certainement démarrer pour essayer de prendre une bonne place dès le départ. Il ne va pas vouloir se faire piéger. En tout cas, pour moi, si elle fait sa course hop-you-can, elle doit lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 4, Ouf Dufly-Linois. C'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Maintenant, ça sent la course visée. Déférer des 4 pieds, confier Alexandre Abrivar, très bon numéro derrière la voiture. Franchement, il y a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est vrai que ses dernières sorties, distancées, distancées, 8e, 6e, distancées, ça ne fait pas rêver. Maintenant, elle a de la vitesse, elle l'a déjà prouvé. Elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vichy également la saison passée. Donc attention, je pense vraiment que si son entraîneur a décidé lui aussi d'effectuer le déplacement, ce n'est pas pour faire de la figuration. Et pour moi, il en attend une grande performance. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 5, Harmonie de Soyora. Alors, Harmonie de Soyora, elle est brave, elle est régulière. Et puis surtout, elle est déférée des 4 pieds. C'est à noter, ça n'arrive pas souvent. Et c'est vrai que lorsqu'elle est présentée dans cette configuration, en général, elle répond présent. Il lui est arrivé de décevoir à une ou deux reprises. Mais en général, elle réalise de très bonnes performances dans cette configuration. Le mode de départ ne va pas la déranger. Elle a déjà bien fait d'ailleurs sur ce parcours l'année dernière, l'été dernier, en terminant 4e en 1.13.8. A mon avis, avec un tel numéro derrière la voiture, si elle refait un tel chrono, elle doit pouvoir lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 15. Hakim Deschamps, je ne vous cache pas que j'aurais préféré le retenir plus haut, ce Hakim Deschamps, maintenant. Le numéro 15, ça me contrarie un petit peu. C'est comme un petit peu avec le numéro 8 au Pucane. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie où il s'est montré fautif. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours, qui est confié à Mathieu Abrivar, qui est déféré des 4 pieds. Attention, c'est un cheval qui connaît parfaitement la piste de Vichy, tout comme Mathieu Abrivar, d'ailleurs, son partenaire. Et je pense vraiment que si ça se passe bien, parce qu'il va falloir que ça se passe bien avec le numéro 15 derrière la voiture, il est capable de remettre les pendules à l'heure et de lutter pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2, Eliane Fromantin. Je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre. Maintenant, elle est en forme, elle fait toutes ses courses. La dernière fois qu'elle a couru sur ce parcours, elle a terminé 5e en 1,14. Là, elle a un très bon numéro derrière la voiture. Voilà, je pense, comme j'ai dit, qu'elle n'a pas trop de marge. Mais si ça se passe bien et que Pierrick Lecelier lui donne un parcours favorable, elle peut accrocher une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu l'As à Pax. Pas seulement parce que c'est David Beckert. David Beckert à Vichy, il faut l'avoir avec soi, ça c'est clair. Maintenant, c'est un cheval. Ses deux dernières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur. Avant ses deux dernières sorties, il avait terminé 3e sur ce parcours en 1,136. En théorie, ça lui confère une très belle chance théorique. Maintenant, voilà, ses deux dernières sorties m'ont un petit peu refroidi, même si c'était à Parel Monial, même si ce n'était pas forcément un parcours qui lui convient parfaitement. En tout cas, moi, j'en attends une réhabilitation, mais surtout pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14. Hello Boy Dupy qui vient d'afficher un net regain de forme du côté de Parel Monial, justement, le 19 mai dernier. D'ailleurs, il battait à Pax lors d'une de ces deux sorties, mais c'est un cheval qui va devoir s'élancer en seconde ligne. Voilà, même malgré son regain de forme, je demande quand même à voir sur ce parcours et avec un tel numéro. C'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 11, le 8, le 4, le 5, le 15, le 2. Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 14 en conseil de jeu. Honnêtement, j'aurais peut-être tenté de faire un 6 chevaux dans cette course-là, en quintet. Mes 6 premiers chevaux, 6, 11, 8, 4, 5 et 15. Ça me plaît tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, il y a des parcours qui vont jouer, il y a des numéros derrière l'autostart qui ne sont pas favorables. On peut avoir quelques surprises. Du coup, je me dis que plutôt que de prendre des bases, faire une formule combinée peut être un peu plus safe, on va dire, pour ne pas justement se prendre un mur dès le départ avec une disqualification ou quelque chose comme ça. Voilà pour mon conseil du jour. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de la Monde Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également aller faire un tour sur turf-fr.com. Hier, nous avons eu deux gagnants pour les pronos VIP. C'est vrai qu'ils sont à découvrir à partir de 1 euro par mois. L'offre découverte, c'est notre offre de lancement. Donc, n'hésitez pas à faire un tour pour en profiter. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501